Yo les potes c'est Spanox et j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo concernant l'équipe type des footballeurs Passé par le Bayer Leverkusen Je pense que vous devez le savoir Il y a pas mal de très très bons joueurs qui sont passés par ce club là Je voulais vous en faire une équipe type En plus ça faisait longtemps que j'avais pas relancé la série Du coup on est parti, let's go Au cage il s'agit de Bernd Leno Le gardien allemand, il a signé au Bayer Leverkusen En 2011 en remplacement De René Adler qui avait subi une opération Du genou et les performances de Leno Sont si remarquables qu'il s'imposera Comme un titulaire indiscutable Ce qui poussera Adler à quitter le club à la fin de la saison Il effectue les 3 premiers matchs de la saison Sans prendre de but Et le 13 septembre 2011 il effectue son premier match de ligue Des champions contre Chelsea à l'âge de 19 ans Et 193 jours Il est alors le plus jeune gardien allemand à débuter dans la compétition Leno c'est un gardien assez exceptionnel Au Bayer Leverkusen il a montré de quoi il était capable Et comme vous le savez il a signé cet été A Arsenal On passe avec une défense à 3 Premièrement j'ai mis Dani Carvaja le latéral droit C'est vrai qu'il est latéral je l'ai mis en défense centrale Mais bon ça passe quand même Et c'est en 2012 Après n'avoir obtenu aucune apparition Avec l'équipe première du Real Que Carvajal a signé un contrat de 5 ans Avec le Bayer Leverkusen Et une indemnité de transfert Qui était estimée à 5 millions d'euros Avec une clause de rachat qui était inclue dans le contrat Si le Real Madrid souhaitait le récupérer Et ce sera le cas Car les performances de Carvajal en Bundesliga Ne passeront pas du tout inaperçu Il sera considéré comme l'un des meilleurs défenseurs droit Du championnat à la fin de la saison Derrière des joueurs comme Philippe Lam Et la saison suivante Comme vous le savez Le Real Madrid exercera sa clause de rachat A ses côtés Un finaliste de la coupe du monde Il s'agit de Domagoj Vida Le Croate Vous le savez Il a été formé en Croatie A Osidjek Où il a intégré l'équipe pro A seulement 17 ans Le défenseur avait gagné en régularité Et avait réalisé de très bonnes performances Avec son club En 2010 Il est repéré par le Bayer Leverkusen Et il signera donc son contrat en Allemagne Après avoir été annoncé Dans quelques grands clubs européens Il joue peu en championnat Il est surtout utilisé en Ligue Europa Où il fait 8 apparitions Il ne restera cependant qu'une seule année Sans vraiment étonner Leverkusen par sa qualité Peut dire qu'à l'époque Il était relativement invisible Et pour compléter cette défense à 3 Il s'agit de Omer Toprak Il est né Et a été élevé en Allemagne C'est le fils d'immigrant turc Et il se formera en tant que footballeur En Bundesliga A Fribourg Et après 3 ans en pro Avec son club formateur Il s'engage avec le Bayer Leverkusen En 2011 Pour un contrat de 5 ans Il grappillera petit à petit Du temps de jeu Jusqu'à s'imposer Comme le patron de la défense De Leverkusen Il deviendra même Un des meilleurs défenseurs Du championnat allemand Ce qui lui vaudra Un transfert en 2017 Au Borussia Dortmund On passe avec notre milieu de terrain à 3 En MDC J'ai placé Arturo Vidal Il a été formé au club de Colo-Colo Au Chili Et Leverkusen Suivait le parcours de Vidal Depuis maintenant quelques temps Et ses bonnes prestations mondiales Des moins de 20 ans La même année Ont convaincu le directeur sportif De le recruter Effectua ainsi le voyage Jusqu'au Chili Pour le convaincre Les deux clubs tombent d'accord Sur une valeur de 11 millions de dollars Ce transfert faisait du milieu de terrain Le joueur chilien le plus cher de l'époque Après 4 ans en Allemagne Et 144 matchs joués Il décide de rejoindre la Juventus Un petit peu plus haut Au milieu de terrain On a Emre Can Qui est passé par le centre de formation Du Bayern Munich Mais il n'avait pas réussi A s'imposer au sein de l'équipe première Du coup en 2013 Les Bavarois Décident de le vendre Et il signe pour 4 ans En faveur du Bayern Leverkusen Avec une option de rachat Pour le Bayern Lors de sa première Et seule saison à Leverkusen Can inscrit 4 buts Pour autant de passes décisives Tout en apportant Beaucoup sur le plan défensif Les performances d'Emre Can Éveilleront l'intérêt de Liverpool Qui le recrutera En levant sa clause libératoire De 12 millions d'euros A ses côtés Tony Kroos Et oui il a joué au Bayern Leverkusen C'était en 2009 Lorsqu'il est prêté Par le Bayern Munich Pour une durée de une saison et demie Car le milieu terrain allemand Ne parvenait pas du tout A avoir du temps de jeu Dans le club bavarois C'est sous ses nouvelles couleurs Qu'il marque son premier but en championnat Le 18 avril 2009 Contre Wolfsburg Et la saison 2009-2010 C'est un succès Sur le plan personnel Pour Kroos Qui doit revenir au Bayern Munich Pour la saison suivante Il s'agira tout de même D'un prêt extrêmement enrichissant Pour lui Car il aura disposé De pas mal de minutes de jeu A un moment de sa carrière Où il faut beaucoup jouer Pour progresser En numéro 10 J'ai placé Akan Chalanoglu C'est en 2014 Que Chalanoglu est transféré Au Bayern Leverkusen En provenance d'Ambourg Pour 14,5 millions d'euros Il signe un contrat de 5 ans Et le moins que l'on puisse dire C'est que Chalanoglu Impressionnera d'année en année Dans ce club Devenant un des meilleurs Meneurs de Bundesliga En 3 ans Il jouera 115 matchs Pour 28 buts marqués Il quittera le club Allemand en 2017 Pour signer avec le Milan AC On va passer avec les ailiers Premièrement à droite On a Leroy Sané Qui a débuté sa carrière Footballistique Dans le club Où joua son père Pendant longtemps Mais après 4 ans dans ce club Il rejoindra Schalke 04 Mais surtout Et bien sûr Le Bayern Leverkusen Pour 3 ans Où il deviendra Champion d'Allemagne Avec l'équipe junior Bon le club ne décidera pas De le conserver par la suite Mais en tout cas Leroy Sané a bien joué Au Bayern Leverkusen Même si c'était pendant Son parcours junior De l'autre côté A gauche J'ai placé Jung Winsson Le coréen Qui avait été découvert A Hambourg Et qui avait été transféré Au Bayern Leverkusen En 2013 Pour pallier Au départ d'André Chourleu Parti à Chelsea Et dès la première journée De Bundesliga Il inscrit son premier but Sonne deviendra indispensable Pour son club Lors de sa première année Il disputera 31 matchs De championnat Pour 10 buts marqués Et 4 passes décisives délivrées Les grands clubs Commenceront à s'intéresser Aux joueurs Mais Sonne s'engagera Avec Tottenham En échange de 30 millions d'euros Il deviendra à l'occasion L'un des joueurs asiatiques Les plus chers De l'histoire du football Et on termine avec le numéro 9 Il s'agit de Javier Chicharito Hernandez En 2015 Il s'engage pour 3 ans Avec le Bayern Leverkusen En provenance du Real Madrid Contre environ 13 millions d'euros Et on retrouvera Leverkusen Le Chicharito de United Décisif A chaque rencontre Lors de sa première année Il inscrira 17 buts En 28 matchs de championnat joué Sacré attaquant mexicain Donc voilà les amis Cette vidéo concernant L'équipe type des footballeurs Passée par le Bayern Leverkusen Et maintenant terminé N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé De cette vidéo Et également si vous avez Une autre équipe en tête Que vous voulez que je prenne Pour un prochain épisode Notez-la moi dans les commentaires Lâchez le like Pour le retour de la série Ça fait extrêmement plaisir Partagez Abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à la prochaine Bonne nouvelle vidéo C'était Spanox Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz